Mon YouTube, vous me reconnaissez, parce que la femme, vous savez déjà, baou. Salut tout le monde, vous allez bien, il n'y a pas trop de batterie, on va essayer de faire speed, 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 quoi, bon. Aujourd'hui la famille, on est venu faire un peu des inserts pour la prochaine vidéo, en fait. En fait, ça arrive bientôt, restez collecteurs, restez bon, c'est mal. T'es là, fouet go ! Story Instagram Hey la communauté Aline Pencine, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va. Une intro assez spéciale aujourd'hui, si vous voulez revoir Nesco et sa sœur, et je sais que vous voulez, mettez des pouces en l'air. Je le dis dans chaque vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, parce que je fais souvent des sondages, des questions, surtout, ou sur ma chaîne YouTube, ce que vous voulez, etc. Donc j'avais fait un sondage, si vous voulez des courts-métrages, et vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à vouloir plus de courts-métrages sur ma chaîne. Il y en aura, ça je vous assure, mais cette année, si je suis en terminale, c'est le bac, donc déjà les vidéos, ça prend de la place, alors les courts-métrages encore plus, surtout que moi je ne vais pas faire des choses bancalement, je vais bien faire les choses. Donc effectivement, il y aura des courts-métrages, mais ça va venir petit à petit. Restez branchés, abonnez-vous, activez la cloche, c'est le plus important. Bref. Donc aujourd'hui, vidéo, je me suis dit, vous ne me connaissez pas beaucoup, parce que je me suis un peu présentée dans mon ask, mais c'est tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire 15 faits sur moi, que personne ne sait, ou en tout cas que peu de personnes savent sur moi. Donc j'ai pris des choses sur tout et n'importe quoi, et c'est parti pour la vidéo. Premier fait, j'ai eu mon premier contrat de travail à 7 ans pour une agence de mannequinat. Genre moi, j'ai fait du mannequinat dans ma vie, c'est bizarre. On m'inscrivit dans des castings et tout, et du coup, j'avais signé dans une agence et tout. Je m'en rappelle, c'était grave bien. En plus, ils me demandaient toujours d'avoir l'afro parce que c'était rare. Deuxième fait, ça, ça me fait rire. Vous voyez, à l'époque où J-Max, il disait toujours, mais c'est le poisson. Il faut vraiment le suivre depuis longtemps pour se rappeler de ça. On était plus tchèques, mes cousins et cousines, on aimait trop genre les vidéos à J-Max, les salauds, mais je t'aime, tout ça. Donc, on aimait trop aussi les imiter. Et on passait notre temps, surtout ma cousine, on passait notre temps, tout le temps, à dire, mais c'est le poisson, mais c'est le poisson, à faire comme J-Max et à se filmer. On lui envoie tout le temps des vidéos et tout, dans l'espoir qu'il ouvre. Et un jour, je viens d'arriver à peine chez ma tante, vraiment. Cinq minutes après, on reçoit un coup de fil sur le téléphone de ma cousine et c'était J-Max. Et là, il fait, mais c'est le poisson. Après, il commence à rire et tout. On a échangé vite fait des mots et après, il a raccroché. On était choqués. On était choqués, on était choqués. Franchement, c'était grave drôle. Troisième fait, j'ai failli passer sur Disney Channel à deux reprises. Alors ça, il faut savoir que quand j'étais petite, bon, quand je dis petite, c'est les 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais une extrémiste fan de Disney Channel. Je passais ma vie dessus, je pense que tout le monde... Mais moi, j'aimais tellement trop ça, vraiment, je voulais passer dedans et tout. Je voulais tout, je voulais tout, 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 tout. Genre, j'étais trop accro. J'avais un groupe de chant avec deux filles de mon collège. J'étais en sixième. Et je ne sais plus comment, par quelle manière. J'étais sur Internet. Et moi, vous savez, les recherches quand tu es petite, là... Ou habite Zendaya, les trucs comme ça, là. Et bien, moi, j'avais fait ça pour Disney Channel. Je cherchais leurs contacts. Et je ne sais pas comment, j'ai réussi à trouver un technicien ou un truc comme ça qui travaillait à Disney Channel. Mais genre, pas d'Amérique, genre de France. Enfin, je ne sais pas, c'était bizarre. Et du coup, j'ai changé avec lui et tout, dans l'espoir qu'il nous fasse passer sur Disney Channel. Et la deuxième reprise, c'était quoi ? C'était en 2016. J'ai passé un casting avec ma grande soeur et ma cousine. C'est le meilleur casting que j'ai passé de ma vie. Je ne saurais pas très bien vous expliquer parce que je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais que c'était une agence ou un truc comme ça. Ils ont fait monter les Sky Jackson, tout ça. Enfin, bref, ils font partie de l'équipe Disney Channel en Amérique. Ils parlaient anglais. Le casting, c'était à la défense. Tu pouvais faire l'acting, chanter, danser ou défiler. Et donc, moi, j'avais fait acting. Ma cousine, elle avait fait défiler. Et ma grande soeur, elle avait fait acting. Je me rappelle un peu de mon texte en plus. Je devais faire genre, je suis une arène. Et mon trône, il est sale. Et je ne trouvais pas ça normal et tout. Et l'agence, là, en fait, ils passaient dans au moins 10 pays, un truc comme ça. Et sur tous les pays qu'ils faisaient, vraiment, il y avait énormément de pays. Et sur tous les pays qu'ils faisaient, ils ne recrutaient que 50 personnes sur plus de 500 personnes qui postulent et tout. Maintenant, on a passé le casting et tout. Franchement, c'était stressant. C'était stylé. C'était plein de choses à la fois. Maintenant, on est sur le retour et tout avec ma grande soeur et ma cousine dans le train, le soir. Ce n'est pas ma soeur, elle reçoit un mail. Vous avez été prise et tout. En fait, la suite se passait à Los Angeles. On avait juste à payer notre billet et arriver là-bas. Tout était pris en compte, sauf que c'était moi. On ne pouvait pas. À cause de l'école, 3 billets pour Los Angeles. Je ne pense pas que ça coûte 5 euros. Enfin bref, j'étais dégoûtée. Mais j'étais choquée parce que, n'empêche, être pris, ça a vraiment été quelque chose. Genre, ça montre que tu as un certain niveau et tout. Quatrième fait, j'ai déjà enregistré un son avec Nesco et sa soeur. Petite anecdote, on était à Nice, mon cousin. Si vous le suivez sur Instagram et tout, vous le savez. Qu'il rappe vraiment depuis qu'il est petit. Et donc, pour son anniversaire, je ne sais plus c'est quel âge. On l'a emmené au studio dans le sud. Et on a enregistré un son qu'on avait écrit bien avant. Genre, un son qu'on avait écrit, peut-être on avait 10 ans. 10, 11 ans. Et voilà, on a enregistré ce son et tout. Oh mon Dieu ! Le son, il ne va jamais sortir. Il ne va jamais sortir. Ça ne sert à rien de vouloir l'entendre. Cinquième fait, je suis d'origine. Sixième fait, j'ai déjà distribué 80 euros de bonbons à toute mon école primaire. Des idées de folie que j'avais étant jeune. J'étais nouvelle, je venais d'arriver. Je voulais trop m'intégrer. Et moi, avant, j'étais une meuf. Je dépensais, mais je dépensais dans les bonbons. Je pense que c'est tout le monde. Mais je ne crois pas que vous me battez. J'ai dépensé dans ma vie plus de 500 euros dans les boulangeries. Voilà. Et donc, je voulais m'intégrer et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était 80 centimes une qui... Vous voyez les bonbons là, les bonbons blancs. Ou même de couleur. Mais moi, c'était les blancs que j'achetais. C'était 80 centimes à la boulangerie. Je suis passée d'une école de 500 élèves à 80 élèves. Donc, du coup, sachant qu'il y avait 80 élèves, j'ai acheté une qui est à tout le monde. Et je me rappelle, à la récré, j'ai dit à tout le monde, je vous distribuais tout. Tout le monde faisait la queue. Et j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné à tout le monde. C'est une dingue de faire ça. Septième fait, j'ai été validée par un réalisateur. Numéro 8, attention, un incroyable talent. Je sais faire la sonnerie Samsung en sifflant. Pour moi, c'est un talent parce que personne ne le sait faire. Démonstration. Je ne sais pas comment je fais. Et voilà. Et puis au collège, vu que j'étais une gamine, je m'amusais à faire ça en classe. Et le prof, il pensait qu'un téléphone sonnait. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aimez bien la vidéo, quel type de vidéo vous voulez. Bref, moi, je suis où ? Deuxième fait, j'ai eu mon brevet avec mention très bien. Dixième fait, un beurre et sucre chauffé au micro-ondes, c'est délicieux. Testez. Ce n'est pas bizarre. Je vous promets, ce n'est pas bizarre. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Non, non, non. Go at me, go and come to my bed. Go at me, go and come to my bed. Mais je suis twerk. Et TikTok, c'est trop. Parlons TikTok. Onzième fait. Vous voyez à l'ancienne, avant TikTok, avant que Musical.ly devienne TikTok, j'étais connue sur Musical.ly. J'aimais trop les Musical.ly. Je ne vais jamais mettre d'extrait parce que c'est trop d'affiches. C'est vraiment trop d'affiches. Mais n'empêche, des fois, je faisais des vraies transitions. Bref, en tout cas, je passais mon temps à faire ça. Et j'étais connue, j'avais grave des likes, grave des vues et tout. Douzième fait. J'ai trouvé mon sosie. Je pense vraiment que j'ai trouvé mon sosie. On me donne souvent deux sosies, sauf que celle qu'on me donne le plus, je vais vous la mettre là. Bon, c'est une américaine, donc bon. Ouais, franchement, elle me ressemble de ouf. Genre, je t'ai choquée. Et vous, vous avez trouvé votre sosie ? Treizième fait. J'ai jamais eu d'anniversaire surprise. Appel de phare à mon entourage. Avant dernier fait, j'ai eu ma révélation à l'âge de 11 ans. Qu'est-ce que j'appelle révélation ? Pourquoi est-ce que t'es fait ? Genre, t'es fait pour faire quoi dans la vie ? Comment j'ai su ? Pour l'anniversaire de ma grande-sœur, elle avait créé une musique. Genre, il y a quelques temps avant et tout. Et pour son anniversaire, je me suis dit vas-y, je vais faire le clip. Je vais faire le clip de cette musique avec mes petites-sœurs. Et du coup, je les avais déguisées et tout. On avait fait une journée entière de tournage alors que c'est le montage le plus nul que j'ai fait de ma vie, que j'ai vu de ma vie. Enfin, bref. Mais bon, j'avais 11 ans, c'est compréhensible. Et à ce moment-là, en faisant le tournage et le montage, j'ai su que j'aime trop faire ça, en fait. Genre, vraiment, j'aime trop. C'est une passion. Donc, je me suis lancée dedans. Quinzième et dernier fait, j'ai vécu 6 mois au Zimbabwe et grâce à ça, je parle anglais. Quand j'étais petite, on m'envoyait là-bas. Je n'ai pas voulu revenir en France. Donc, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez vraiment branchés. Restez vraiment branchés. où est l'équipe ? Vous stadez ! Là, 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 ce n'est pas une demande, c'est une menace. Ah non ! Ajoutez tous nazipec moruité sur Snapchat, Instagram, 2-du-bas, Nesco avec 3 os, c'est léger, sur la chaîne de... Je m'appelle Noélie, ça vous ment ! J'étais branché, s'il vous plaît, pour mon prochain EP. Il arrive très prochainement. Allez aussi regarder sa dernière vidéo. La dernière vidéo, là ! Le court-métrage, allez regarder. Ceux qui ne vont pas regarder, ils verront après ce qui va se passer. Sous-titrage ST' 501